Alors, je vais oser dire quelques mots sur un philosophe qui s'adresse au Gnostique dans un régroupage de Gnosti 600. Le nom de Gnostique, c'est ça. C'est peut-être le Gnostique. Et étant bien conscient que je tiens les choses par le petit bout du bâton et que le philosophe est bien seul, isolé dans cette affaire. Alors, au chapitre 14 et 15 du traité 33 de Plotin contre les Gnostiques, Plotin dit sur la nature même de sa propre philosophie, avec une insistance inusitée, des choses qu'on ne le voit prononcées de cette manière nulle part ailleurs. Je donne un premier exemple, c'est votre texte 1. Pour ce qui concerne leurs autres enseignements, il s'agit des Gnostiques, bien évidemment, je vous les abandonne pour que les lisants vous examiniez et considériez par tout ceci, à savoir que le genre de philosophie, eidos philosophias, qui est une formule unique dans l'œuvre de Plotin, que nous poursuivons, le genre de philosophie que nous poursuivons, en plus de l'ensemble de ses autres bienfaits, manifeste aussi la simplicité de caractère assortie de la pureté de la réflexion, une philosophie qui, poursuivant ce qui est digne, et non pas ce qui est arrogant, au Tadès, dispose d'une hardiesse, taraleone, empreinte de raison, de beaucoup d'assurance, asphaléias, et de précaution, eulabeias, et d'une très grande circonspection, qu'on compare donc ce genre de philosophie avec les autres. Ce qui frappe d'emblée dans ce passage, c'est le vocabulaire que Plotin emploie pour parler des conditions d'exercice de sa philosophie. Tout d'abord, l'expression « genre de philosophie » est unique chez Plotin. Jamais il ne parle ailleurs de son genre de philosophie, jamais il ne discute de son genre de philosophie, sans doute parce qu'il n'en avait pas besoin. Ensuite, Plotin aligne, l'un après l'autre, cinq termes dans ce court passage, donc Otadès, Taraleone, asphaléias, eulabeias, péliopès, cinq termes qui représentent en fait cinq apaxes, ou presque dans son œuvre, l'un des cinq termes apparaissant deux fois, mais dans le même traité, dans ce même traité, sinon non. À savoir deux adjectifs et trois substantifs. Pour Otadès, il s'agit de fait d'un apaxe, mais dans le même traité, au chapitre 9, un peu auparavant, il était question déjà de « eotadeia », de l'arrogance chez les hommes. C'est le texte numéro deux. On lui dit « Car se retrouver au-dessus de l'intellect signifie d'emblée choix hors de lui, mais les hommes, dénués de sens, se laissent persuader en entendant tout à coup des propos tels que « Tu seras supérieur à tous, non seulement aux hommes, mais même aux dieux, car grande est l'arrogance », c'est l'otadeia, parmi les hommes, mais aussi l'homme au départ un, mesuré simple, particulier, s'il entendait « Tu es un enfant de Dieu », tandis que les autres que tu admirais ne sont pas ses enfants, non plus que les êtres qu'ils vénèrent, selon la tradition reçue de leur père, mais « Tu es supérieur au ciel, même sans effort », etc. On voit bien le contexte de la discussion. L'otadeia est celle d'hypnostique qui, sans se forcer, se croit enfant de Dieu et est capable de se retrouver au-dessus de l'intellect. Or, au-dessus de l'intellect, il n'y a plus que l'homme. Je ne peux pas dire de Plotin, en tout cas. L'otadeia, terme très intéressant, c'est, selon le dictionnaire, « N'avoir confiance qu'en soi-même », « N'aimer que soi-même », « Être infatué de soi-même », etc. Bref, c'est la mauvaise confiance en soi, selon Plotin, la confiance imméritée, injustifiée, illégitime en soi-même. De leur côté, Asphélias, l'assurance, et Périopès, la circonspection, sont aussi des apaxes. Ces termes n'existent pas ailleurs dans son nom. Mais pour Eulavéas, il apparaît deux fois dans le traité, comme je le dis, mais nulle part ailleurs. Texte numéro 3. « Il faut donc leur enseigner, s'ils pouvaient le supporter avec bienveillance, quelle est la nature de ces choses, pour qu'ils cèdent cet outrage, l'odorias, à l'égard de ce qui est digne d'estime, auquel ils s'adonnent frivolement, plutôt que de manifester la grande précaution, Périopès, qui conviendrait. » Avec des termes nouveaux, cinq termes nouveaux en quelques lignes, Plotin insiste donc sur la différence de méthode par rapport à celle de ses adversaires. Cette différence de méthode était déjà annoncée au début du chapitre 14, quand il avait dit « Et en prétendant se purifier les maladies, s'il faisait référence par là à un mode de vie tempérant et ordonnée, il parlerait avec justesse, comme s'expriment les philosophes. » C'est lignes constrèges du chapitre 14. Donc, les gnostiques n'agissent pas ou ne parlent pas comme des philosophes. Au chapitre suivant, chapitre 15, Plotin explicite encore ce qu'il veut dire par là. « Car il y a deux écoles sur la fin à atteindre, l'une posant pour fin le plaisir du corps, l'autre élisant pour fin le bien et la vertu, homme pour lesquels le désir à la fois vient de Dieu et est suspendu à Dieu. » Et il poursuit. « Eux, l'agnostique, méprisant toutes les lois qui ont cours ici, prenant en ridicule la vertu qui a été découverte de tout temps et ce fait d'être tempérant, de sorte que rien de beau ne soit vu ici-bas, eux donc suppriment à la fois le fait d'être tempérant, sauf on aime, et la justice qui naît avec les mœurs est perfectionnée par la raison et l'exercice et en général les choses par lesquelles on deviendrait un homme vertueux. » Et plus loin, toujours au chapitre 15, il écrit « Et dans leur cas, témoigne aussi le fait qu'ils n'ont produit aucun traité sur la vertu, mais ont complètement laissé de côté la distinction de ces choses, et qu'ils ne disent ni ce qu'est la vertu, ni combien de choses elles comportent, ni toutes les nombreuses et belles choses qui ont été théorisées dans les traités des anciens, ni les éléments grâce auxquels elle s'acquérera et se préservera, ni comment l'âme est soignée, ni comment elle est purifiée. » La critique de Plotère à ce chapitre, donc les chapitres 14 et 15, fait en réalité boucle avec ce qu'il avait déjà dit plus tôt dans le traité au chapitre 6, je n'ai pas encore découvert, soit en passant, la clé de lecture de ce traité qui semble avoir une cible unique, mais un tracé alambiqué, mais je vais essayer de le mettre à votre école pour la découvrir. Texte 4, il dit ceci, donc au chapitre 6, « Il n'y a pas non plus de mal à ce qu'ils indiquent les points sur lesquels ils veulent s'opposer. Quand ce n'est pas en insultant et en faisant violence, dit à Zurin-Kaï-Ubrizé, en insultant et en faisant violence aux élèves, une phrase quand même stupéfiante, qu'ils établissent la cohérence de leur doctrine auprès de ceux qui les écoutent, mais qu'ils montrent qu'elles sont justes, donc leurs propositions par elles-mêmes, celles qu'il leur a semblé bon de déclarer propre à eux, à l'encontre de l'opinion des anciens, qu'ils présentent de bonnes grâces philosophiquement, philosophos, adverbial, panapax encore, qu'ils présentent philosophiquement leur doctrine elle-même et de manière équitable, celle auxquelles ils s'opposent, et en ayant vu le vrai, sans poursuivre la renommée et incriminer des gens qui, depuis l'Antiquité, ont été jugés bons par des hommes qui ne sont pas de peu et en se déclarant eux-mêmes meilleurs que ceux-là. En un passage du chapitre 6, Plotin amène cependant que l'hygnostique, il leur concède ça au fond, au fond ce qu'ils veulent c'est fonder leur propre école. Leur propre école, sinon philosophique en tout cas, leur propre école en quelque sorte, d'enseignement. C'est le propre de ceux qui usent d'un nouveau langage, dit-il, qu'à nous, nous donne, pour constituer leur propre école à la résine. Il fabrique ces termes comme s'ils n'avaient pas de contact avec l'ancienne Grèce, les Grecs connaissant et parlant clairement, sans étalage, des remontées hors de la caverne, en progressant peu à peu, de plus en plus vers une vision plus claire, car, de manière générale, certaines doctrines, à eux donc, sont reprises par eux de Platon, et les autres, celles qu'ils taillent dans le neuf, « kaïno tomousine », taillées dans le neuf, c'est ce qu'ils forgent, celles qu'ils taillent dans le neuf, afin d'établir leur propre philosophie, celles-là ont été trouvées en dehors de la vérité. Alors, j'arrête mon chapelet de citations, et je résume. Je résume en cinq points les reproches que Plotin adresse aux Gnostiques. Premièrement, ne pas argumenter en philosophe. Deuxièmement, ne pas enseigner les vertus. Troisièmement, ne pas user de la circonspection voulue, mais faire plutôt preuve d'arrogance. Quatrièmement, ne pas témoigner du respect voulu à l'égard des dieux. Et puis, cinquièmement, ne pas reconnaître leur dette vis-à-vis des anciens, et se croire donc légitimé d'innover. Je voudrais reprendre succinctement chacun de ces points, en commençant, en y allant dans un ordre régressif, c'est-à-dire que je vais partir du point 5 pour remonter vers le point 1, et en partant du... Vous savez, comme ces flèches qu'on voit dans les diagrammes où c'est plus pâle au début, puis ça devient plus foncé à la fin, au fur et à mesure où on s'approche du vrai. Donc, en gros termes, je vais accorder de plus en plus de poids à chacun des arguments, en partant de ceux qui me paraissent moins probants vers ceux qui me paraissent plus convaincants. Donc, le point numéro 5, ne pas reconnaître leur dette vis-à-vis des anciens, et se croire donc légitimé d'innover. La question de l'innovation est véritablement un argument passoire chez Plotin, car ses propres disciples, on le sait, qu'il s'agisse d'Amylius ou de Porphyre, ses propres disciples, chez ses propres disciples, on va trouver une prolifération des niveaux intelligibles et des variations de doctrine très rapidement importantes, et ce phénomène va s'accentuer à partir de Jean Blig et dans toute la tradition postérieure. Donc, reprocher ça au gnostique me paraît vraiment un argument scolaire peu convaincant. Peut-être Plotin interprète-t-il cela comme une irrévérence vis-à-vis de Platon, mais c'est une irrévérence vis-à-vis sa propre interprétation de Platon, on peut quand même dire ça. Dans les faits, par ailleurs, on ne trouve aucune mention explicite de Platon, dans le sens, en tout cas, ou de la philosophie grecque, en tant que telle dans les sources du corpus sétiens, et d'autre part, certainement pas des insultes, le fait d'insulter les hélènes, etc. On ne voit pas exactement à quoi ça réfère. Je passe maintenant au point 4, l'argument numéro 4, ne pas témoigner du respect voulu à l'égard des dieux. Cette critique est peu crédible puisqu'on ne connaît aucun texte où les gnostiques auraient outragé, injuriés, etc., ou dénigrés les dieux, en tout cas intelligibles en tant que tels. Ce reproche général vient sans doute à Platon du fait que les gnostiques ont, de leur rapport aux divinités, une conception différente de la sienne, et que ce dernier estime choquante. Cependant, si on inclut les dieux cosmiques dans l'affaire, Platon peut avoir trouvé qu'ils ne sont pas assez respectés, surtout le diminurge, qui, dans certaines versions gnostiques, est dénigré, comme on le voit dans le titre qu'a redonné Porphyre au Crédé sur le modèle diminurge et que le monde sensible est mauvais. Sur ce point, il faut dire que l'anticosmologisme gnostique est moins radical qu'on l'a parfois supposé. Premièrement, certaines études ont ébranlé d'hypothèses faciles selon lesquelles les gnostiques étaient fondamentalement anticosmiques. La réalité apparaît considérablement plus nuancée que cela, surtout dans la gnose valentinienne, qui n'est pas anticosmique, ou l'est beaucoup moins. Deuxièmement, un courant de pensée indéniablement hélène, grec, attendu, lui aussi précisément, à un fort dualisme. Donc, ce n'est pas se retrancher de la tradition grecque que d'être dualiste, contrairement à ce que laisse apparaître Plotin. Troisièmement, en dehors du traité 33, Plotin lui-même insiste souvent, fortement, sur la différence radicale existant entre le monde sensible et le monde intelligible. Donc, la dépréciation du sensible n'est pas un fait proprement gnostique. C'est quelque chose qui nous partage. Enfin, la matière mauvaise chez Plotin, notamment dans le traité 1.8.51, qui est le plus « dualiste » entre guillemets de son œuvre, ce traité-là induit chez Plotin un dualisme extrêmement prononcé qui n'est pas si éloigné du leur et même, à certains égards, il le déplace. Bref, le reproche de ne pas respecter les dieux ne concerne au mieux que les dieux cosmiques et certains aspects de cette question, on ne peut pas généraliser, me semble-t-il, ce propos. J'arrive au point 3, en gagnant peut-être en conviction, légèrement, ne pas user de la circonspection voulue, mais faire preuve d'arrogance. Donc, je reviens sur cette question de l'arrogance, à savoir la mauvaise confiance témoignée par l'hypnostique. Parce qu'il faut savoir que dans ses textes, Plotin lui-même s'efforce de créer la piscis, c'est-à-dire la confiance. Donc, il y a la mauvaise confiance, puis il y a la bonne confiance. Alors, il nous dit, au chapitre de Plotin, il nous dit, en 6, 7, 38, qui est un des traités mystiques les plus importants de Plotin, au chapitre 34, qui nous dit qu'un homme digne doit s'élever avec mesure et non pas comme un rustre en avançant aussi loin que notre nature en est capable et il doit juger qu'il y a place pour d'autres auprès du Dieu que lui et ne pas se rangeant soi-même seul à la suite de celui-là, voler comme en ses rêves, se privant ainsi autant que cela est possible à l'âme humaine de devenir Dieu. Or, cela lui est possible jusqu'au point où l'intellect l'a conduit, car se retrouver au-dessus de l'intellect, dit-il, signifie d'emblée chouard hors de lui, hors de l'intellect. Le reproche que Plotin élève contre l'hypnostique à l'effet qu'il se retrouverait au-dessus de l'intellect est surprenant, car c'est exactement la posture que lui-même avait adoptée dans le traité 6-9, où il parlait de l'âme humaine désormais seul à seul avec l'âme. Le passage est célèbre où il nous dit « Il faut laisser toutes les autres choses et se tenir immobile en ce seul et devenir ce seul. » On ne voit pas la trace de l'intellect dans cette affaire. Par ailleurs, Plotin pourra paraître arrogant lui aussi aux yeux de plusieurs quand il assure qu'il a atteint le terme du chemin et qu'il ne peut pas se tromper. Par exemple, dans le traité 38, chapitre 34, « À ce moment, dit-il, à ce moment-là, le ministre, il lui est donné de juger et de connaître parfaitement que c'est lui. » Et Plotin aussi est très affirmatif quand il déclare « Celui qui a vu sait de quoi je parle » qui est l'expression d'un initié qui n'a pas de doute sur sa méthode et sur son accès au divin. Par ailleurs, Plotin aussi est sélectif quand il dit dans le traité 9 « C'est ce que veut dire l'ordre donné dans les mystères d'ici-bas, ton mysterium de ne pas faire de divulgation à ceux qui ne sont pas initiés au mystère. » C'est parce que celui-là, l'un, ne peut être divulgué que cet ordre interdit de faire connaître le divin à celui à qui n'a pas été donné la chance de le voir. qui est le voir. On peut penser que l'arrogance que Plotin détecte chez les Gnostiques tient au fait qu'il est piqué au vif, que ceux-ci s'octroient une capacité que les platoniciens n'auraient pas, en vertu d'une hiérarchie des âmes telle qu'elle est exposée par exemple en Austrien, page 26 et suivante. Dans le traité 33 de Plotin, celui-ci va répondre que toute âme est fille du père de là-bas. Et donc, il n'y a pas de sélectivité, si on peut dire. Mais dans ce cas-là aussi, on pourrait discuter. Car Plotin distingue lui aussi trois types d'hommes, trois genres d'hommes. C'est très, très explicite dans le traité 5-9 et dans le traité 3-2, les traités 5 et 47 de son œuvre. Donc, les trois genres d'hommes et semblent réserver à une seule classe d'hommes, la classe des hommes divins, la possibilité de s'élever d'un classement hérité, vous le savez, de Platon dans le Fédon dans la République, etc. Même dans le traité 33, Plotin distingue la vie des sages et celle des deux autres classes inférieures. C'est au chapitre 9, il dit « La vie d'ici est double, l'une pour les vertueuses, Poudaius, l'autre pour la multitude des hommes, pour les vertueuses, la vie s'orientant vers le plus haut sommet et ce qui est auguste, pour les hommes plus humains, l'on rencontre à nouveau une double, une vie double, l'une remémorative de la vertu, c'est la classe intermédiaire, qui prend sa part à un certain bien, l'autre, qui relève de la foule médiocre, artisan, en quelque sorte, des produits nécessaires aux gens plus dignes. Donc, il y a vraiment une répartition également chez lui très forte. Plusieurs auteurs ont comparé et mis en balance la tripartition plotinienne et la tripartition agnostique, entre les psychiques, les libres et les mathématiques. Laquelle est la plus fermée, laquelle est la plus ouverte, la question se pose. Dans les différents passages concernés où il est question des classes et des types d'hommes chez Plotin, Plotin parle peu pour ne pas dire jamais d'une migration d'un groupe vers l'autre. Il n'y a pas d'expression claire là-dessus. Je pense à l'argument numéro deux, ne pas enseigner les vertus. Avec la question des vertus, on entre sur un terrain possiblement plus délicat pour l'hypnostique. Plotin insiste beaucoup là-dessus et les hérésiologues également. La question de la préparation, de l'enseignement, de l'exercice des vertus comme conditionnelle à la vision est très importante. Selon le schéma du Zostrien, la vaste majorité des gens possèdent des âmes mortes qui, après la mort du corps proprement dit, s'élèvent au-dessus du cosmos mais ne s'échappent pas des régions inférieures et expiatrices du monde qui incluent la dénommée Terre aérienne mais aussi certaines copies ou figures des antitupoïs des niveaux supérieurs de l'être. Au-dessus des âmes mortes se retrouvent les trois classes d'âmes immortelles qui, après la mort, retournent à leur origine ou à leur racine. Or, parmi les élus, des échecs dans la remontée sont aussi possibles. C'est ainsi qu'en Zostrien, pages 44 et 46, se lit un long passage dans lequel nous apprenons que la chute de l'âme de l'élu, autogène, et sa réincarnation dans un corps est fonction des échecs que cette noble âme a connue dans ses élancées visionnaires précédentes, quand elle n'avait pas encore découvert certaines impressions du poids salvatrice environnante que seules peuvent posséder les âmes autogènes. Donc, il y a ségrégation entre trois tils d'âmes mais même au niveau supérieur, le salut n'est pas aussi automatique qu'on le croit. Il y a une forme d'apprentissage et donc le fait d'être élu n'empêche pas qu'il y ait une sorte de préparation et d'instruction à suivre. Donc, la question des vertus est délicate si vous voulez. Néanmoins, on ne trouve pas semble-t-il en effet chez l'agnostique une exigence de pratique des vertus et une insistance sur la préparation comparable à ce qu'expose Plotin même si elle n'en est pas absente. Chez Plotin, le couple préparation éthique d'un côté préparation intellectuelle de l'autre est très présent. Je donne quelques exemples au traité 37, 6-8, chapitre 36. Ce qui nous instruit à son sujet au sujet de l'un ce sont les analogies, les abstractions, les connaissances des choses qui viennent de lui et certains échelons, ça c'est l'instruction, mais ce qui nous conduit à lui ce sont les prioritations, les vertus, les mises en ordre et derrière, ce qui enlève donc de l'éthique, les élans pour atteindre ce monde. Cette dichotomie des moyens se trouve déjà dans le traité 9 et dans d'autres passages d'ailleurs, quand il dit par exemple en 9, si nous parlons et écrivons, c'est pour conduire à lui, pour encourager la vision, etc. Et quand il nous dit dans ce même traité, on peut échouer dans notre quête de l'un, soit en vertu des raisons précédentes, dit-il, qui sont liées à la vertu, soit en raison de l'insuffisance du discours, c'est-à-dire de l'enseignement qui doit conduire. Donc, effectivement, c'est un point très fort chez Plotin que ce doublet pratique des vertus d'un côté en enseignement théorique de l'autre. Le pendant hypnostic serait un certain nombre de pratiques rituelles, il y a des pratiques rituelles préparatoires quand même à l'ascension, il y a des prières qui nous amènent proche de la tradition théologique, etc. Mais il n'y a pas quand même ce qui implique sûrement une certaine part de vertu, mais je crois que Plotin touche un point quand même là qui a peut-être une certaine validité. Et j'en arrive maintenant, il ne vous reste deux minutes, ne pas argumenter en philosophe qui est le point numéro un. Comme on l'a remarqué, Plotin insiste grandement sur le style non philosophique, non argumentatif des récits gnostiques qui consistent en des apocalypses, des textes révélatoires, des incantations, des hymnographies prophétiques, etc. Bien sûr, ceux-ci, ces textes, contiennent des arguments et supposent une armature métaphysique complexe et même raffinée. Mais la structure n'en est pas explicité ni justifiée dans des discours de type argumentatif et rationnel. La structure en est donnée ou exposée, mais elle n'en est pas sous-pesée et discutée rationnellement, comparée à d'autres structures, à d'autres analyses possibles, etc. En ce sens, il est vrai qu'ils n'écrivent pas en philosophe. C'est donc sur cette question du genre littéraire que je voudrais insister, en terminant, qui me paraît la marque majeure de leur divergence. De manière générale, on peut dire que les écrits appellent à la réflexion systématique, mais aussi à l'émotion et à l'imagination, etc. De là découlent chez eux deux choses. Chez les gnostiques, une grande éventivité métaphysique, puisqu'ils ne sont pas liés à un corps de doctrine, et une grande liberté vis-à-vis des sources. Donc, en conclusion, je dirais qu'entre théorie et pratique, entre la théorie et la pratique, ce qu'on trouve chez Plotin, il y a un troisième genre qui est la sagesse promue via des témoignages emportés, des narrations enthousiastes, des apocalypses, etc. Une sagesse encouragée et stimulée par des récits salvateurs, rapportés parfois à la première personne, par des personnages exaltés, à l'imagination débordante et communicative auxquelles il est facile de s'identifier. Et je crois que la raison de la colère de Plotin à leur regard, c'est surtout ça. La théorisation est là, mais elle est dissimulée sous le récit qui, lui, enhardit et galvanise. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette lecture en parallèle du style de Plotin et des Gnostiques. Nous avons quelques minutes pour les questions et des interventions. Oui ? De surface, tout simplement, tu tiens, tu traduis l'édoce philosophiaste par genre de philosophie. Est-ce que forme de philosophie, est-ce que ça rentre, je sais, ça peut être un bonheur, mais l'idée, c'est quand même le terme avec peut-être une certaine importance pour... Est-ce que tu ne tiens à traduire par genre de philosophie ? Non. De toute façon, on n'a pas de comparable dans l'œuvre. On n'a pas de comparable chez Plotin, donc on ne peut pas voir. C'est qu'il est d'usage de parler du genre de philosophie, dans le langage courant, donc les gens comprennent, on pourrait ne pas être traduit par la forme de philosophie, bien sûr, ça renvoie au fond la même affaire. Et quand il revient plus tard sur la question du philosophos adverbial, c'est ça, c'est qu'il ne raisonne pas philosophiquement, il ne discute pas philosophiquement. Et parce qu'il y a aussi dans l'idée de Eidos, comme dans Spétschès, en l'état, il y a le côté apparence, donc la manifestation, tu vois, ça peut donner à ce que tu disais là-bas. Oui, tout à fait. Oui, il y a même aussi c'est le concept de cette conférence. Je suis d'accord, le dernier point, effectivement, leur façon d'écrire est extrêmement imaginative, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Le quatrième point, c'est effectivement complexe sur la vertu. Je pense à ce que Porphyre dit contre les chrétiens et je pense qu'il parle aussi d'hygnostique. Alors, l'hygnostique que connaissait Clotin comme ceux de Zostré, ça, je ne pourrais pas en dire grand-chose, mais si on regarde les traités valentiniens, effectivement, ils ne peuvent pas avoir écrit des traités de la vertu parce qu'ils sont très, pour dire, très polyniens. Paul qui, face à la loi, dit tout m'est permis, tout m'est pas utile. Alors, non pas qu'il refuse la loi ou qu'il refuse la vertu, pas du tout, mais qu'il ne croit pas que la connaissance de la loi puisse sauver. on est dans une toute autre discussion, toute autre vision, au contraire, même la connaissance de la loi peut entraîner la chute parce que là, il y a des interdits et, bon, je pense qu'il y a tout ça derrière. Si on regarde ce que Paul dit contre les chrétiens, on pourrait peut-être entrer ça dans cette discussion, effectivement. Voilà. ils ne croient pas qu'ils peuvent s'améliorer uniquement par eux-mêmes en écoutant la loi, ça c'est clair et net, et ça ne m'étonne pas qu'ils aient pas écrit le traité sur les vertus. Oui, effectivement. Il y a peut-être qu'on peut distinguer deux choses, il y a d'autre part écrit les traités sur les vertus, et d'autre part, il y a la question de la pratique des vertus. Ce sont deux questions. On peut pratiquer la vertu sans écrire les traités sur les vertus. Effectivement. Enfin, c'est pas impossible, puis d'autre part, cette pratique des vertus, est-ce qu'elle est moins présente? Peut-être. Mais il y a quand même une forme de préparation qu'on voit dans des textes, certains textes, c'est tiens, où il y a une question d'instruction, de part, puis il y a une certaine, tu sais, quand j'ai apporté un passage simplement dans l'Australien où il dit, c'est au tout début, où il dit, je ne suis jamais satisfait de ces réalités, donc du bon sens, c'est au contraire, en tout temps, je tâchais de m'en séparer, et ça, c'est la filipata, c'est ceci.